Le chef d'état-major général adjoint des forces armées de la République démocratique du Congo, FRDC, en charge des opérations, le lieutenant général Jean-Claude Yave est arrivé à Bényville ce vendredi 3 septembre 2021 en provenance de Bounia où il était en mission de travail. Accompagné du gouverneur militaire de l'Itourie, le lieutenant général Johnny Luboya Kanchama, le numéro 2 des FRDC a indiqué que son séjour ici à Bényville s'inscrivait dans le cadre des opérations Mieux, la mutualisation des forces pour neutraliser l'ennemi commun des deux provinces sous état de siège. Nous sommes venus pour assister à une réunion pour la mutualisation des forces entre les deux provinces parce que les deux provinces partagent des moments un ennemi commun que vous connaissez. Alors il faut qu'il y ait une préparation avec une mutualisation des forces pour combattre cet ennemi-là. Voilà notre mission, bien sûr, avec la MONISCO. D'autres arrivées, c'est celle du gouverneur militaire du Nord-Kivu, le lieutenant général Constant Dima en provenance de Goma et du commandant des forces de la MONISCO. Peu après ces atterrissages, toutes ces autorités militaires ont eu une séance de travail. Au sortir de cette rencontre, les portes-paroles du gouverneur du Nord-Kivu, le général de brigade Sylvain Ekingé a révélé que leurs échanges augurent les meilleures perspectives pour les deux provinces. C'est une rencontre d'échange entre les deux gouverneurs militaires de l'Eltourie et du Nord-Kivu. On a échangé sur la sécurité dans les deux provinces et sur le comment ramener cette sécurité auprès des populations. Donc ce sont des échanges entre les provinces qui augurent des perspectives meilleures pour la sécurité des populations. Notons que la réunion s'est tenue à l'état-major du secteur opérationnel de Sokola 1 au quartier Païda, situé à l'est de la ville de Béni. Processus de pacification dans la région de Béni. Le gouverneur militaire du Nord-Kivu, par l'entremise de son porte-parole, le général de brigade Ekingé Sylvain, a procédé ce mercredi 1er septembre 2021 en ville de Béni au lancement du projet dénommé Mazungou Mouzokouamani-Béni en tendant des dialogues démocratiques pour la paix à Béni. D'après les représentants de l'autorité provinciale, le projet lancé ce jour s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de stabilisation. L'objectif est de restaurer la confiance entre la population et les dirigeants. Le général de brigade Sylvain Ekingé en appelle à l'union de tous pour l'intérêt de la paix à Béni. Pour faire face au terrorisme, nous devons éviter de nous diviser. Nous devons bannir la haine, nous devons bannir les comportages des faux bruits, des fake news, nous devons bannir l'intoxication, la désinformation, susceptibles de démobiliser les forces armées, votre unique et donné rempart et la police nationale, la seule que vous disposez. Nous devons également éviter de manipuler et d'instrumentaliser la jeunesse. Tous ces antivaleurs servent de terreau à l'insécurité et préparent le lit au terrorisme des djihadistes, ADF, MTM et aux groupes armées qui leur servent de béquille. Il s'est de signaler que Mazumou Muzoko Amani-Béni, projet auquel tient beaucoup les gouverneurs des provinces, sera mis en œuvre par les consortiums Pôle Institute et APCDDH avec l'appui financier de l'unité de stabilisation de la Monisco pour une durée de 12 mois. Pour Kajigi Betu Bekas, responsable de l'unité d'appui à la stabilisation de la Monisco, pour Béni-Loubero, ce projet pourra contribuer à la réparation des fissures créées entre les communautés de cette partie de la RDCongo. Le climat d'insécurité qui a dominé la ville de Béni et ses environs a créé des fissures au sein de ces communautés et cela n'a pas laissé le contact ou la confiance entre les autorités et la population intacte. Étant donné que cette rupture a eu lieu suite aux événements que tout le monde connaît, il était important, et ça se demande aussi de l'autorité provinciale, que la mission ou l'unité d'appui à la stabilisation au sein de la Monisco appuie les autorités dans les efforts qui sont en train de mener pour la pacification à l'est ici et particulièrement dans cette période de l'état de siège. De son côté, les chargés des missions du programme Staré Konorkivu, comme partout en République démocratique du Congo, les finalistes du secondaire des Béni-Villes et Territoires passent aussi leur examen d'état 2021 a daté de ce lundi 30 août. En ville de Béni, c'est le maire et le commissaire supérieur principal Narcisse Mouté Bakachale qui a donné l'égo à ces épreuves au centre Béni-2 situé à l'Institut Bungoulou sous la supervision de l'émissaire de l'autorité provinciale en la personne du général Sylvain Ekingé, conseiller principal du gouverneur en matière de l'éducation. Les élèves visiblement détendus, en dépit de quelques incertitudes vécues par le passé pour des raisons sécuritaires et autres, ont affiché un esprit serein pour affronter ces épreuves de 4 jours. Occasion pour les maires d'encourager tous les finalistes de sa juridiction avant de les inviter à éviter des comportements bizarres. Juste après, les portes-paroles du gouverneur militaire, le général Ekingé Sylvain, en sa qualité de responsable de l'éducation en Orkivu, a entamé la ronde de quelques centres d'exéta. Il est allé jusqu'à Oïcha, chef-lui du territoire de Beni, situé à 30 km au nord de Beniville, où il s'est imprégné du bon déroulement de ses épreuves. Le général Sylvain Ekingé a, pour ce faire, été dans les centres situés dans les enceintes des instituts Kalimba et Mabalakou. Lancement officiel ce lundi 30 août 2021 à Goma, de la 55e session des examens d'Etat pour l'année scolaire 2020-2021. C'est à l'Institut Isidore Bakanjia que ces épreuves ont été lancées par le gouverneur du Nord Kivu. Le lieutenant général Konstantin Dima Kangba entourait de plusieurs personnalités. Le Nord Kivu a ligné au total 55 291 candidats finalistes des différentes sections des humanités, filles et garçons confondus, dans 181 centres répartis en trois provinces éducationnelles, y compris le centre consulaire de Kigali. Dans son adresse aux élèves finalistes, le lieutenant général Konstantin Dima Kangba les a exhortés à garder le sang-froid pour parvenir à l'objectif assigné, celui d'atteindre 100% des réussites. L'autorité provinciale a profité de l'occasion pour rendre un vibrant hommage au chef de l'État Félix Antoine Tiseke di Chilombo pour son implication personnelle qui a permis de sauver cette année scolaire ayant connu des moments d'arrêt pour différentes raisons. Ce que vous attendiez pendant le 10 mois passé sur le banc de l'école, nous tous nous sommes passés par là. Vous avez été pendant toute l'année en train de suivre ce que vous allez maintenant débattre en épreuve. Soyez-en rassurés que ce sont les cours, les matières que vous avez déjà étudiées pendant l'année. Ok ? Soyez calmes, surtout ne soyez pas traumatisés à notre étudiant. Ici nous allons partir. Nous allons vous laisser travailler calme et le pays compte beaucoup sur vous. Notre souhait, vous l'avez entendu là-bas, est que vous sortez ici 100% sûr. Ok ? Encore une fois, bonne chance. Merci. David Rukat Mouteb, l'inspecteur provincial principal du Nord Kivu 1, a salué l'intérêt que le gouverneur a montré à l'endroit des élèves finalistes en prodiguant des sages conseils à ces derniers. Il a aussi salué les efforts consentis par les parents en concourant à la formation de leurs enfants. Excellence, monsieur le gouverneur, en dépit de vos multiples charges d'État, vous avez tenu à rehausser de votre présence la cérémonie de ce jour. Ce geste est un signe éloquent qui démontre l'intérêt que vous accordez à notre secteur de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Sans nul doute, cette présence constitue un motif d'assurance et de réconfort pour les finalistes du secondaire représentant toute la jeunesse. Comme annoncé, le premier ministre R.D. Congolais a effectivement foulé les soldes de Béni en début d'après-midi de ce lundi 23 août 2021. La mission de Samaloukonde, Keng et Jean-Michel consiste à faire l'état des lieux de la situation exceptionnelle actuelle de l'état des sièges afin de consolider ses acquis. Selon la déclaration faite par les chefs du gouvernement congolais, la situation humanitaire qui prévaut dans la région de Béni est aussi inscrite dans son agenda. A l'aéroport d'Emma Vivi, le premier ministre a été accueilli par les gouverneurs militaires du Nord-Kivu et l'éternat général Constant Dima. Il faut dire qu'une foule immense s'est mobilisée pour saluer l'arrivée de Samaloukonde-Keng et dans cette zone où la population attend la restauration de la sécurité. Tout d'abord, c'est une première visite pour moi ici à Béni. Je suis très content et je viens à la suite de son excellence, la visite de son excellence, M. le Président de la République, Félix Antoine Chissé-Kédi. Et nous venons dans ce lieu où, comme vous le savez, nous sommes en état de siège et où le besoin humanitaire est aussi très ressenti. Et donc nous allons faire un état des lieux avec les autorités ici locales et nous allons aussi profiter pour rencontrer toutes les structures qui sont aux côtés de la population de sorte que vraiment nous puissions avoir le plus d'informations et que nous puissions donner aussi l'état des lieux que nous avons à notre niveau et nous rassurer que nous mettons maintenant le cap dans les opérations que nous menons ici. Mais sinon, c'est pour moi une très grande joie de fouler ce sol de Béni ce jour. Afrique est cool ! Afrique est cool ! Afrique est cool ! On a cool ! Je crois que c'est cool, je suis cool ! On a cool ! La chaîne, c'est qu'Afrique est cool ! En tout cas, cette chaîne est bien. Et puis, vous êtes très rapide. Ils sont très rapides. Et cette chaîne, c'est qu'il y a de nos confiances. En tout cas, nous avons une chaîne, nous n'avons pas de souscrire, nous n'avons pas de joie. Donc, ils ont vraiment une chaîne, nous n'avons pas de joie, nous n'avons pas de joie, nous n'avons pas de joie. Donc, ils ont un petit peu de joie, nous n'avons pas 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 de joie. Afrique est cool ! C'est la destination de prédilection pour une communication optimale. Merci beaucoup ! Merci beaucoup ! Vous voulez le Congo ? Pour que le Congo devienne cool, pour suivre les cools analyses, Alors, revenez et abonnez-vous massivement ! Boubouzala Mouana ! Massivement ! Afrique cool ! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci beaucoup ! Sous-titrage Société Radio-Canada